Thierry Bonjour à tous et bienvenue à la table de montage Pour ceux qui connaissent l'atelier c'est ici que les épisodes sont montés Mais maintenant ça va être aussi l'occasion pour moi ici de vous parler de choses qui me passionnent C'est à dire les théories et pratiques inventées par les cinéastes Ah non non partez pas tout de suite ! Je vous assure ça a l'air un peu chiant comme ça on dirait un vieux cours en amphi tout pourri Mais ça peut être très intéressant quand on en parle avec le bon temps Voilà c'est à cette présentation Maintenant pour le premier épisode on va parler d'un concept qui va sembler assez obscur pour la plupart d'entre vous C'est ce qu'on appelle l'effet Kouletchov Allez hop petit jingle et après je vous en parle L'effet Kouletchov tient son nom de celui de son inventeur Lev Kouletchov Il y a des moments où on est inventif et d'autres où l'époque ouais C'est un cinéaste et théoricien du cinéma russe des années 20 aux années 40 Je vais pas vous parler de ses films parce que déjà moi même je les connais pas Et puis entre nous on s'en fout quoi J'espère que ma prof de cinéma regarde pas Et puis il n'en aurait rien à foutre quoi Tout ce que vous devez savoir c'est que ce mec comme les autres cinéastes russes à son époque Est spécialisé dans le montage On évoque souvent l'effet Kouletchov pour parler de certains acteurs dont le jeu est très épuré voire inexistant Pour vous donner un exemple très connu parlons de Ryan Gosling Dans Drive son poker face avec un cure-dent a pu en énerver plus d'un Et même si Drive ne représente pas particulièrement la théorie de Kouletchov Je vais m'appuyer sur ce bon vieux Ryan pour vous l'expliquer Pour rendre son concept plus compréhensible Kouletchov l'a appliqué directement dans un court film Alors du coup on voit d'abord à l'image une bonne vieille soupe de grand mère avec un verre de vin Et sur le plan suivant on voit la tête d'un homme Moi j'ai dit que je voulais me servir de Ryan Voilà c'est mieux Donc dans un premier temps on a vu un plat de nourriture Et ensuite on a un plan de Ryan Gosling qui regarde la soupe avec appétit Et là Kouletchov vous a bien eu Enfin finissons de regarder la vidéo avant d'en parler Deuxième scène Coucou il est sans pitié Il vous prend par les sentiments Vous êtes détruit devant cette image d'une petite fille dans un cercueil Et là bim On remet Ryan Gosling en gros plan C'est le même plan Et pourtant vous jurez que cette fois-ci il est triste le gars Pourtant le gars il a pas changé d'un pouce entre les deux plans Avec son petit cuir aux dents et son sourire avec le copyright de la Joconde Et c'est ça qu'on appelle l'effet Kouletchov C'est à dire qu'au cinéma Un plan A aura toujours un lien logique avec un plan B qui le suit Ici l'effet marche grâce à l'absence d'émotion sur le visage de l'acteur On aurait pu mettre n'importe quel plan avant de voir le blond au cuir aux dents On aurait toujours pensé que le mec réagit à ce qui se passe sur le plan précédent Je vais t'enculer Je vais t'enculer et tu jouiras Confiant il en pourra plus d'extase Je suis ton père Et ça marche même s'il n'y a aucun rapport entre les deux plans Tout simplement parce qu'en tant que spectateurs Qui ont été éduqués à l'image toute notre vie On va toujours penser à un lien logique entre les deux plans qui se suivent Si je balance dans mon film une image de Brad Pitt et ensuite une image de Banane Les spectateurs vont d'eux-mêmes chercher à trouver un lien qui les unit même s'il n'y en a pas vraiment Une image phallique sans doute Mais cet effet peut aussi être très utile pour la compréhension d'une scène Prenons un extrait de Batman de Tim Burton Pourquoi celui-là en particulier ? Parce que je l'ai vu récemment Dans une scène vers le début du film, Jack Nicholson est poursuivi par la police et par Batman Il cherche donc à s'enfuir À ce moment-là, Nicholson regarde quelque chose hors du cadre Sur le plan suivant, on voit un panneau exit Bien sûr, ça vous paraît logique que le exit c'est ce que regarde Nicholson Mais avant que ce soit logique, il a fallu qu'un théoricien du cinéma le prouve Cet effet est une règle implicite du cinéma Un cinéaste n'a pas besoin d'en prendre particulièrement compte en faisant son film Et le spectateur n'a pas besoin d'en être conscient pour que l'effet marche Du coup vous vous demandez sans doute pourquoi il s'est fait chier le gars Puisque manifestement sa théorie aujourd'hui, ben on s'en tape Ce n'est pas vrai bien sûr Ce genre de découverte est avant tout une grande avancée pour la compréhension du montage par les cinéastes intéressés Comme moi Ca a permis à d'autres théoriciens ainsi qu'à Kolek Tchoff lui-même D'avancer sur d'autres théories du montage Sans Kolek Tchoff, le cinéma d'aujourd'hui ne serait probablement pas le même Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose sur le cinéma aujourd'hui Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus Je vous propose de rester après le générique pour le fun fact du jour Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois à la table de montage pour un nouvel épisode Ciao ! Un truc que j'aime bien raconter à propos de Kolek Tchoff, c'est qu'à ses débuts, vers la fin des années 10 Il y avait une grosse pénurie de pellicules en Russie Bah oui mais non, c'est facile, avec le numérique, il suffit d'avoir une carte SD Mais à l'époque, il fallait produire des centaines de centaines de mètres de pellicules Pour soutenir la production de films dans le monde Pour vous donner une échelle, il faut 30 mètres de pellicules pour une minute du film Alors si vous ajoutez à ça les copies de films Les cinéastes russes se fournissaient presque exclusivement auprès des français Si je vous dis Pathé ou Gaumont, ça vous parle Avant d'être des énormes complexes de cinéma et des gros producteurs de films Ces compagnies étaient spécialisées dans la production et la vente de matériel photo et vidéo Là où je rejoins mon histoire, c'est qu'à la fin des années 10 En France, c'est la guerre mondiale Pour nos amis lycéens, ici on révise le bac Donc les firmes comme Pathé sont dans l'incapacité de produire ou d'exporter leurs produits en Russie Mais est-ce que notre ami Kolek Tchoff s'est laissé démoraliser pour autant ? Bien sûr que non ! Il a récupéré des anciennes bobines de films déjà filmées Et il a tout simplement travaillé dessus dans sa salle de montage Tiens c'est marrant ça Si je coupe ici, on dirait Golomidi Beat Tue les deux ! Tue les deux ! Tue les deux ! Parce que oui, ce qui l'intéressait bien plus que le tournage d'un film C'était de faire des tests pour découvrir les secrets du montage C'est parti !